bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui en charmante compagnie Sylvain Zito comme d'habitude mais également toute l'équipe de cocktail game alors pas toute l'équipe il manque 2-3 personnes qui sont restées à versailles on va vous parler aujourd'hui d'un jeu très citadin est-ce que vous avez vu Mathieu je présente Mathieu quand même l'éditeur en chef de cocktail game Mike Ezard le l'homme à tout faire de cocktail game voilà ouais l'homme clé odeur faut que j'ai de l'aspirateur à passer tout à l'heure directeur de collection on va dire ça comme ça parce que tu travailles beaucoup sur les jeux et aujourd'hui nous allons vous présenter Happy City je finis la phrase que j'avais commencé tu as vu cette magnifique décoration qu'il y a derrière nous c'est un rideau de douche et tout à fait en accord avec ce jeu joyeux rideau de douche parce que c'est un jeu qui va nous emmener nous amener à construire une ville mais une ville haute en couleur comme on peut le voir sur cette illustration bâtissez la ville du bonheur c'est un programme tout un programme c'est important d'être heureux dans la vie ouais donc on va tous construire notre petite ville et on va voir que c'est plein de petits bâtiments tout tout mignon pour pour que notre ville soit harmonieuse et qu'on soit heureux d'y vivre et on va avoir des habitants et de l'amour et donc tout ça va nous donner du bonheur alors dans cette vidéo nous allons vous expliquer le jeu vous allez en avoir une très bonne idée vous pourrez jouer directement à happy city notamment parce qu'il va y avoir une version en ligne tout à fait qui va sortir juste avant juste avant le jeu ça permettra de le découvrir et normalement de trouver ça génial et du coup après d'avoir le jeu chez soi pour jouer en familial mais tu as gardé le mystère sur le site en ligne sur board game marina évidemment vous allez pouvoir jouer à happy city donc vous pouvez regarder notre explication pour pouvoir jouer directement et dans la deuxième partie de cette vidéo on va faire une partie on va s'affronter à trois joueurs peut-être que mathieu va nous laisser mais on va essayer de tordre le cou de mike pour essayer de faire une beaucoup plus belle ville que l'on est d'accord on va juste en alliance on a donc chacun devant nous un petit happy market oui c'est c'est notre premier bâtiment et c'est un combini au japon et c'est un petit peu la supérette de la ville au japon c'est vraiment très central c'était l'idée de départ de la fille de l'auteur qui a dit dans une ville le premier truc qui a c'est un combini et donc c'est un happy market donc c'est notre bâtiment en commun c'est marqué une pièce dessus ça c'est le revenu qui va nous générer notre petit magasin exactement c'est comme c'est un commerce ça va nous ramener un petit peu de sous on va commencer avec deux sous on va voir que l'argent n'est pas n'est pas le but du jeu mais c'est un moyen d'avoir encore plus de bonnes on va construire dans notre ville des bâtiments petit à petit jusqu'à ce qu'un joueur on est 10 dès que on va placer le dixième bâtiment la part on va finir le tour la partie va s'arrêter et on va compter notre bonheur notre bonheur ça va être extrêmement simple on va compter le nombre de petits coeurs qu'on a dans notre vote dans notre ville donc là par exemple on en a 1 2 3 moins 1 et 4 et 4 donc ça fait trois coeurs au total tout à fait et notre nombre d'habitants 1 2 3 moins 1 donc 2 2 x 4 8 on va multiplier les habitants par le bonheur et ça va nous donner notre score de fin de partie 2 x 3 du coup ce que tu avais un coeur en moi 1 2 3 4 moins 1 3 oui tu essaies de tricher même pendant l'explication non mais c'est compliqué les multiplications moi je me suis arrêté à la table de 2 alors on comptera pour toi donc c'est un petit scoring extrêmement simple le but c'est d'avoir la ville la plus équilibrée possible entre le bonheur et le nombre d'habitants à notre tour on va révéler trois cartes parmi les pioches qui sont ici les trois pioches sont différentes parce qu'il y a le coût qui est indiqué au dos de la carte ici ce sont des bâtiments qui vont coûter un deux ou trois ici quatre ou cinq ici de six à neuf donc comme au début de partie on n'est pas très très riche on va plutôt piocher dans ce paquet là je vais en révéler trois et ensuite je vais pouvoir choisir un bâtiment et donc le payer pour le mettre dans ma ville le coût est en haut ici on a un coût de 2 3 et 1 et je vais pouvoir acheter un bâtiment donc en fait lui on révèle dans l'état qu'on veut j'aurais pu révéler un dans chaque tout à fait ou alors choisir de révéler les trois dans le même exactement là le joueur suivant va pouvoir donc lui choisir un bâtiment il peut en première action défausser une carte qui lui plaît pas par exemple celle ci plus pas et ensuite on va toujours révéler trois cartes quoi qu'il arrive donc là il a une de visible donc on va en révéler deux faut qu'on ait trop au total faut qu'on ait trop d'accord et ont choisi l'état à chaque fois voilà donc là tu peux en révéler une ici mais si celle ci te plaît déjà et que de toute façon tu vas prendre celle là tu peux en révéler une ici que tu pourras pas à payer mais pour embêter très cher mais ça embête un petit peu le ça évite des trop de choix on peut toujours acheter si on a les moyens les cartes qui sont ici donc les trois parmi les trois qui sont ici il y en aura toujours trois quoi qu'il arrive et les cartes qui sont ici qui sont toujours disponibles donc ils valent 1 3 et 6 qui ramène des habitants donc c'est super ça met des habitants dans sa ville mais il y en a deux disponibles une de moins qu'une nombre de joueurs oui donc c'est un peu la course c'est éventuellement la course si on en a besoin et on risque d'en avoir besoin c'est ça donc là à trois joueurs on en a mis deux chaque donc il n'y en aura pas forcément pour tout le monde et du coup deux petites questions par rapport aux bâtiments est ce que moi je peux prendre deux maisons ou est ce que c'est une maison par joueur non ça sera pour tous les bâtiments tous les bâtiments sont en double d'accord et on peut jamais avoir deux fois le même bâtiment dans d'accord par contre je peux prendre une maison un immeuble et une résidence oui exactement ça marche imaginons qu'un moment je veux t'embêter ou même je prends un risque par exemple moi je sais pas là c'est quatre ou cinq oui moi j'ai quatre sous je retourne une carte et je me rends compte que c'est une 5 là je peux rien acheter imaginons qu'est ce que je fais dans ces cas alors il y a toujours la possibilité de passer son tour ok donc je peux quand même prendre un risque exactement donc si c'est des bâtiments qu'on a déjà donc on n'a pas droit les acheter est ce qu'on peut prendre en avoir deux pareil on peut pas en avoir deux pareil ou si on veut pas tout simplement il ya toujours possibilité de passer son tour quand on passe son tour on gagne un sou d'accord ça paraît pas fou mais c'est à dire que il ya une phase de revenus je l'ai pas dit je l'ai pas dit celui qu'à la carte preuve ce oui quand on arrive son tour c'est il ya la phase de revenus d'accord la phase de revenus ça va être la somme de tous les petits symboles revenus qu'on a sur nos cartes donc là je gagne qu'un sou j'ai pas un énorme revenu mais autour suivant donner à la possibilité en ayant passé éventuellement en ayant gagné la pièce plus avec ton revenu d'acheter des cartes que auxquelles tu n'avais pas exactement ça permet de passer un cap en argent et donc d'aller chercher des cartes probablement plus intéressantes et nous avons donc des bâtiments spéciaux qui sont ici il y en a toujours deux plus que le nombre de joueurs parmi tout le tout le paquet de cartes disponibles pour une partie donc là à trois joueurs vont en avoir cinq de disponibles ces bâtiments seront des bâtiments spéciaux qui sont plutôt plutôt très positif c'est à dire qu'ils nous amènent beaucoup de choses là typiquement ça nous amène deux coeurs deux habitants trois coeurs un habitant de coeur et des revenus on voit que les revenus c'est important puisque c'est ça qui permet d'acheter d'acheter les cartes mais on voit qu'ils n'ont pas le même coût on voit que c'est pas forcément des sous qu'on va dépenser pour les acquérir exactement la condition pour les acquérir elle est au dessus on retrouve les petits symboles et les couleurs qui correspondent aux cartes et par exemple pour prendre celle ci il faut une carte bleue et deux cartes vertes quel que soit l'ordre là par exemple si ma ville est comme ça à la fin de mon tour une fois que j'ai acheté cette carte là je peux aussi je veux si cette carte me plaît la prendre et je l'ajoute dans ma ville c'est en plus de ton tour c'est pas pendant ton tour que tu prends ce bâtiment c'est si tu as le prix requis à la fin de ton tour tu peux en plus prendre cette carte voilà exactement donc deux choses sur cette carte là donc elle compte dans nos dix cartes et on pourra en avoir qu'une de toute la partie une fois que j'ai pris celle ci je ne peux plus celle ci vous pouvez les prendre mais je ne peux plus ok donc là par contre oui on aura chacun forcément une carte si on veut en avoir une là il n'y a pas vraiment de course enfin la course c'est sur une carte en particulier après c'est on voit un petit peu celle qui peut intéresser quelqu'un c'est en fonction des couleurs de cartes il ya des couleurs de cartes qui sont plus ou moins rares par exemple les oranges c'est des loisirs les loisirs coûte plutôt cher ils seront plutôt dans le dernier paquet d'accord ici on le voit exactement sur le dos de cartes on a des petits bâtiments qui indiquent pour chaque couleur de cartes là où il y en a le plus par exemple dans le premier paquet il ya beaucoup de cartes jaunes un peu de bleu un peu moins de violette et très peu d'oranges et de vertes d'accord dans le dernier il ya beaucoup d'oranges par exemple d'accord et donc on voit à côté que tu as déjà disposé des cartes pour nous montrer que j'imagine que il ya de la renouvelabilité renouvelabilité c'est le mot j'ai cherché il ya également des cartes rouges qu'est ce que c'est que ces cartes rouges oui alors donc c'est et c'est parce qu'il ya deux modes de jeu il ya un mode qu'on a appelé le mode familial qui est la règle que je viens d'expliquer c'était la règle initiale qui est la donc mettre ici 55 bâtiments spéciaux parmi parmi la vingtaine qui ya et il ya une règle expert ou la règle n'est pas beaucoup plus compliqué oui c'est pratiquement la même il ya deux différences la première c'est les fameux happy market du début on va pas avoir notre happy market de placer directement on va avoir le choix parmi cinq happy markets de couleurs ils sont de couleurs oui ça va jouer là dessus sur les cartes c'est ça c'est à dire qu'ils sont exactement pareil dire qu'ils rapportent tous un petit sou mais ils vont permettre déjà de nous positionner un petit peu sur ces cartes là et on va aller les prendre du dernier joueur au premier joueur dans l'ordre de tour on va pouvoir choisir un happy market à tour de rôle ça c'est la première différence à la mise en place la deuxième différence c'est que à la place de ces bâtiments on va avoir les bâtiments rouges rose on a les bâtiments rouges qui fonctionnent exactement de la même façon on en prend quelques uns ici donc on voit que c'est pareil on sait leur coût est très variable donc sont beaucoup plus variés que ceci mais surtout les pouvoirs sont très très différents ici on reste sur sur les bases du jeu c'est à dire qu'on les habitants les coeurs et les revenus qui sont les trois les trois ressources du jeu alors que là on voit qu'il y a du texte il y a des choses à lire voilà ici alors comme il n'y en a toujours que cinq de disponibles pour une partie on les on les voit dès le début de partie et ça va vraiment engendrer des parties très très variées alors déjà il y en a il y en a 38 en tout donc ça et il ya pas mal d'interactions entre les différents pouvoirs donc ça ça va vraiment varier les parties et en plus ça va varier la façon de jouer sur que certains vont amener beaucoup de revenus au début il va falloir un petit peu les gérer jusqu'à la fin d'autres vont amener des pouvoirs au début en fonction des des couleurs de cartes dire que on va dire tu vas gagner beaucoup d'habitants mais il faut pas du tout que tes cartes orange donc ça va permettre d'en dire bah on va pas trop aller par là mais voilà donc ça va vraiment à chaque fois permettre de jouer très différemment comment on va gérer sa ville et on a des petits bâtiments qui sont très sympathiques ça fait partie du plaisir de jeu on a envie de regarder les illustrations là moi je vois un bâtiment avec un sèche-cheveux par exemple je le prends systématiquement un ventilateur ça c'est un ventilateur tu te rachet les cheveux avec ça donc ça ça va vraiment permettre de varier énormément les parties et de rajouter de l'interaction aussi entre les joueurs ce qu'on va un petit peu surveiller quelles sont les cartes qui intéressent les autres c'est qu'il n'intéresse pas c'est qu'on va essayer de lui laisser et surtout ben voir si quelqu'un vise une certaine carte et c'est soit l'avoir avant lui soit soit adapté sa stratégie en fonction on commence la partie donc premier joueur j'ai la carte preums on a tous deux pièces en début de partie on commence par une phase de revenus donc on a chacun le happy market qui nous rapporte un donc on a chacun une pièce et nous avons un arbitre de classe puisque nous avons l'éditeur du jeu c'est cocktail games contre un monde de jeu et j'ai déjà pas gagné j'ai pas les choses que tu peux tenir avec moi tu peux tu peux m'aider puisque tu es juste à côté je compte sur tes conseils mais tu peux m'aider alors du coup je vais commencer donc évidemment j'ai trois pièces donc j'ai aucun intérêt d'aller sur les quatre cinq je vais retourner trois bâtiments comme ça alors la maison hantée pâtisserie la série et donc là il faut qu'on réfléchisse aussi en même temps aux bâtiments roses qui sont juste au dessus pour choisir en fonction de ce qui est le plus demandé je pense qu'il faut que tu prennes la carte jaune en fait il a l'air super tu rigoles mais je voulais apprendre parce que c'est la seule non celle là le donna revenu mais il ya d'un habitant moins par contre où il ya aucun jour là haut donc c'est un bon démarrage sachant que les cartes orange sont plutôt rares je vais plutôt prendre la carton c'est que j'étais parti sur la pâtisserie mais grâce à ton conseil amas je fais prendre la maison hantée c'est un excellent conseil donc je paye un et je gagne une maison il aurait été un peu à court de revenus sur les tours suivants alors je peux défausser une carte mais je ne vais pas le faire et je vais piocher et je vais écouter le choix là c'est c'est jaune j'hésite un peu et ben je vais commencer tranquillement moi par prendre une petite maison mais oui qui vaut 1 donc c'est pas très cher pour avoir une maison un petit bâtiment mais en tout cas voilà donc tu n'es pas obligé de payer c'est des conseils de ne vous fiez pas aux commentaires de l'arbitre de l'arbitre impartial alors moi je vais peut-être enlever un truc quand même parce que c'est bien gentil mais je l'ai pas enlève la pâtisserie je vais enlever ça ça j'en ai pas du tout besoin et je vais tirer cette carte ah mais c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux c'est pas exactement la même carte t'as bien fait tu as le droit de passer ton tour si non j'ai gagné un sous aucune originalité la démarche du maison non je vais acheter je vais acheter cette cuisine on a des démarrages qui sont complètement différents j'allais le dépenser moi même je suis chasse donc là on a fini le premier tour ça revient à moi donc on fait une phase de revenus moi j'ai gagné du coup deux pièces et moi ici deux pièces donc là j'ai quatre est ce que tu les fais une carte mais je vais déjà des fausses et une carte j'ai défoncé la pâtisserie et ensuite je vais retourner je veux dire on retourne ici puisque du coup 4 c'est possible par exemple ça coûte 4 il n'y a pas de revenu dessus sur l'arbitre c'est quoi le mieux au début c'est de faire un max de revenus non non il faut pas faire des revenus au début ok je vais faire plein de revenus à zut c'était pas très subtil comme mauvais conseil du coup je vais partir sur la banque c'est un bon choix je pars sur la c'est jaune c'est gâché à la tapée je me manque quand on va pas simplement faire il a beaucoup de jaune en plus oui j'aurais pas le choix ok mais tu peux y aller alors je fais plus j'ai défaussé ça parce que ça c'est des bâtiments de riche demi riche une grosse carte jaune à une carte jaune et je vais prendre je suis pas très riche mais je prends une petite école avec mes deux sous pour l'instant mec n'a pas trop de revenus non je suis inquiet je vais enlever cette carte là je vais tirer celle ci qui est bleu c'est une école t'en tirer une autre c'est pas mal en tant qu'anciens maîtres des écoles c'est pas alors en tant que c'est un maître des écoles je vais choisir je sens légalement ça a l'air très bien ok phase de revenus moi je gagne trois pièces avec une seule la pièce d'encouragement va falloir que je surveille la chaussure géante j'ai une carte ici c'est du bleu c'est très bien ça c'est du bleu du coup du coup du coup je vais prendre ta combien de pièces toi deux et toi martin pour quatre après c'est un monde de jeu on est un peu en équipe quand même malgré tout je n'allais ce qui est issu parce que vous étiez pas une belle carte verte je prends je vais payer deux pour prendre le commissaire sur moi je vais jeter tout de suite c'est bon non le slam c'est du gaspillage peut-être qu'elle nous aurait servi plus tard peut-être c'est s'il va qui gaspille en l'occurrence c'est moi mais c'est des cartes qui sont dessus de mes moyens tout ça et je n'en plus je ne peux pas je ne peux rien et je ne peux rien acheter ou quasiment rien acheter à l'acier donc je vais passer mon tour pour gagner un énorme sous tâche est pas la série coûte 1 non d'accord alors moi je vais l'enlever est-ce que j'enlève cette assiette est énorme je n'ai pas tant que ça en réellement elle n'est pas gênante je vais enlever cette librairie moi je vais trouver un peu gênant un peu gênant je pense et je n'ai pas la réponse de sarah une parfumerie peut-être l'acheter directement fait coûte vous la proche vous m'avez convaincu tu payes 4 on a parfumé alors alors moi je les fausse l'épicerie j'ai combien de sous alors c'est déjà revenu était revenu avant oui donc je vais prendre trois pièces c'est ça je vais en prendre quatre donc là je suis g5 donc je suis sûr de pouvoir acheter une carte ici donc je vais en retourner une ici il n'y a que du jaune sans déconner mais je vais en retourner une deuxième ici mais il ya du bleu sans déconner qui coûte 4 c'est un hôpital je prends cet hôpital 1 2 3 4 pour l'instant moi ça c'est bien que j'ai hôpital commissariat banque mais on t'est alors moi je vais c'est que personne ne veut et je vais aller chercher par là et ben ce que je vais faire c'est que je vais prendre un immeuble ok et je vais prendre un parking un dragon parce que c'est classe un parking un dragon et ça te fait un revenu effectivement tu manquais de revenus jusqu'à c'est ça je manque de revenus donc c'est pas mal joué un peu de coeur oui je vais enlever cette librairie qui sert à rien non je vais enlever ce fleuris ce qui sert à rien je vais tirer cette carte à c'est une carte violette il n'y a aucun moment on a besoin de deux cartes violettes en fait je fais un super cadeau et sylva non j'en défoncerai t'inquiète pas oui et puis je vais prendre je vais prendre une carte verte aussi ça a l'air pas mal celle ci qui coûte 3 c'est à toi sylva phase de revenus moi je gagne 3 4 j'ai pas grand chose comme argent moi tiens je vais faire un changement je vais donner une pièce du jaune du jaune et du jaune ça m'embête ça bon je vais faire un tour un peu un peu nul mais je vais payer un pour prendre cette maison c'est un peu nul comme tour la c'est moi on est venu le violet moi j'ai pas les moyens d'aller par là donc je dis ça c'est une carte orange carton je n'ai pas les moyens moi d'une carte orange donc je vais prendre je vais prendre fleuriste allez martin alors est ce que je prends cette carte orange l'intérêt de la carte orange c'est que ça me permet de prendre cette carte rose qui est vraiment formidable l'inconvénient c'est que celle ci était bien aussi mais il me faudrait deux bleus c'est pas si simple à trouver les deux bleus il y en a un peu partout des bleus alors je vais commencer par tirer on va on va voir donc je vais enlever ce violet qui n'intéresse personne et des bleus il y en a un petit peu partout il y en a plus dans le premier étage à l'impression mais vous l'avez bien vidé quand même donc on va essayer de trouver des bleus dans le deuxième très bon choix yes c'est pas mal ça en plus c'est du coeur je prends ce musée et les cartes euros c'est aussitôt ou alors c'est c'est à la fin de ton tour si tu peux là ouais ouais si tu veux c'est pas obligatoire je vais le prendre comme ça m'a l'air très bien comment ça c'est pas obligatoire non mais tu peux poser problème n'est pas obligé parfait très content de mon coup mais je trouve je suis content au moins je trouve que j'ai bien joué est-ce que vous avez pris votre carte rose j'ai plus aucun stress moi je prendrai la mine quand je veux c'est vrai c'est très mal joué avant la fin 1 2 3 revenus pour moi on gagne généralement quand on a pris un des objectifs c'est compliqué de pas gagner si on n'a pas pris d'objectifs mais du coup lequel je vais prendre c'est ça moi j'ai cinq revenus pour l'instant tout se passe bien tu as cinq revenus toi ça commence à faire cher continue à prendre des habitants c'est bien ben en fait c'est exactement ce que je me dis tu en sors plein d'habitants mais j'ai toujours aucun coeur donc c'est un moment de stratégie la mienne est un peu pareil donc je pense que je veux de toute façon je peux le dire à vous j'ai commencé pour enlever les coeurs mais je me souviens que tu étais bien attrapé donc c'est celle-là qui m'intéresse je vais quand même retourner une carte ici en espérant que ce soit une violette c'est une violette et du coup quels sont les plus rares les violettes ou les oranges les oranges pourront leur facilement dans le dernier paquet oui il faut être un petit peu riche du coup là le garage ça me donnerait plus de revenus mais encore un habitant ouais je vais prendre cette violette qui coûte 5 petite question est-ce qu'on a la possibilité de d'avoir 11 cartes non mais j'arrive à 10 et je fais l'objectif je peux pas dire je prends non non jamais jamais c'est à dire que si tu avais su dixième cas tu ne pourras pas prendre de l'objectif quand je pense à faire gaffe alors ça veut dire que moi si je prends l'objectif j'ai plus de deux cartes tout à fait ok je vais jeter ceci ok bah moi je vais jeter ceci je pense pas vous avez tellement besoin de coeur ouais puis on va retourner ici j'ai les moyens c'est 4 et 5 ouais je peux aller jusqu'à 6 non tu peux dire un baguette à côté je vais tirer ici je pense que ça vous intéresse et je vais prendre cette carte violette à 5 qui m'a l'air très bien ok fin du tour face de revenus 1 2 3 j'ai 5 je compte cette grosse pièce 7 tour suivant je vais laisser cette bibliothèque je vais je vais je vais retourner cette carte moi waouh et moi je vais acheter cette carte là qui coûte 5 et si je me trompe pas il me faut une bleue il me faut une verte il me faut deux oranges et une violette donc je vais pouvoir prendre allez c'est l'objectif ça fait quatre coeurs en fait j'avais peut-être besoin de coeur donc maintenant c'est moi c'est 3-4 4 x 6 24 ça fait beaucoup c'est à toi manique c'est à moi moi j'ai que 5 donc je suis plutôt allé par là et j'étais ça on sait jamais la musique sympathique j'adore ce petit dino ce petit dino hop très joli là 5 x 6 en fait c'est mec en tête ah ah en sachant que tu as passé une fois mais j'ai passé une fois j'ai une carte de moi ouais ouais donc ça ça nous arrange bien moi je vais enlever je vais peut-être enlever ce palace qui sert pas à grand chose pour personne et puis je vais tirer des cartes ici un zoo qui fait trois coeurs quand même c'est pas mal moi je suis très équilibré un j'ai quatre personnages et quatre coeurs et je vais tirer également ici une université qui me fera encore du revenu mais j'en ai pas absolument besoin mais je prends l'université je vais prendre ce zoo qui me plaît beaucoup à ce trois coeurs un coup c'est bien joué phase de revenu donc 1 2 3 4 1 j'ai 7 je suis toujours à 7 je pense que c'est martin qui va gagner ouais ouais il ya des chances c'est à toi c'est là qu'est ce que tu jettes alors j'ai acheté cette université c'est pas trop ton truc non je suis pas je n'ai même pas d'école à 8 ans alors moi j'ai 5 6 j'ai eu huit donc là on a des cartes 6 7 8 9 donc où j'ai mes chances d'en acheter une 5 6 7 8 il me faut des coeurs des coeurs et des coeurs 8 station de ski mais j'aime pas le ski donc je vais pas l'acheter et même s'il est trop à coeur tu n'auras pas mieux que trois coeurs 2 oui c'est vrai je n'aurai même pas tu retournes pour le faire plaisir je pense que j'ai j'ai merdé j'aurais même pas du retourner le stade après moi j'ai pas les moyens donc ça me gêne pas du coup je fais un cadeau martin je m'en fiche mais bon ouais donc j'achète parce que tu es plus intéressé par des habitants martin je le dis pas trop vite cette station après ils vont l'entendre et il est capable de me prendre ma résidence sans raison il y en a deux tu es sûr d'en avoir les deux maintenant tu aurais pu en prendre une aussi je vais en prendre une mais j'aurais du prendre d'autres moi je pense que je vais la prendre pour 6 j'aurais pas alors mike a droit à un crédit exceptionnel alors moi je vais défaut 6 et je vais je vais t'offrir un magnifique igloo merci et un commissariat merci on a toujours besoin de plus de bleu dans la ville et je vais me prendre une résidence de luxe donc moi a priori je vais prendre la dernière résidence mais est ce qu'il ya des cartes avec quatre personnages dessus c'est non c'est toujours c'est quand même vérifié par acquis de confiance c'est trois c'est un bug dans le jour c'est on jamais oh ouais du revenu mais un casino c'est pas un casino cette résidence de luxe et ça y est j'ai terminé ma ville la tienne elle est un petit peu moins grande que la nôtre oui on s'en sort un petit peu mieux bravo mathieu un beau travail des kits il n'a plus qu'à compter donc on va additionner nos personnages donc moi ici j'ai un total de 7 3 4 5 6 7 8 9 en fait en tête là dessus 1 2 3 4 5 6 7 moins 1 6 moi j'ai 7 coeurs aussi donc cette fois cette 49 toi tu as 5 et 5 9 5 x 9 45 c'est moi 3 6 7 j'ai 7 coeurs j'ai eu quoi six personnages 6 x 7 42 alors c'est quoi les scores alors 49 pour un monde de jeux 42 pour un monde de jeu et 45 donc depuis l'entre nous deux voilà c'est chaud pour la situation est parfaite qu'on avait prévu c'était ce qui était prévu et ben c'est un excellent jeu applicity on voit que ça fonctionne très bien pour ceux qui savent compter pour ceux qui ont de la prestance de la capacité de bien jouer contre l'expérience de jeu de société je pense que la démonstration parle d'elle même on arrive à la fin de cette vidéo vous avez vu comment fonctionner applicity vous savez maintenant si c'est un jeu qui lui qui est fait pour vous comme on l'a dit au début de vidéo vous avez la possibilité d'y jouer sur la plateforme borga mariner pour parfaire votre avis vous connaissez les règles donc c'est parfait merci à toi mike d'avoir participé et d'avoir lamentablement perdu pendant cette vidéo j'ai fait tout mon possible pour ne pas vous ridiculiser c'est vrai que tu as perdu lamentablement quand même je trouve merci à toi pour tes conseils judicieux sans toi je pense que je n'aurais pas pu remporter notre partie nous on vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est ça comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime des commentaires abonnez vous à la chaîne un monde de jeu pour ne rien louper notre actualité et on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt